Amen Peuple des dieux bonjour Aujourd'hui nous allons parler sur quelque chose qui est vraiment très très importante Ca dit le mystère de la mort Nous lisons rapidement dans trois livres Le premier livre c'est le livre de Deuteronome Le chapitre 30 Le verset 19 Le deuxième livre C'est le livre d'Ecclésiastes Le chapitre 8 Et le verset 8 Le dernier livre C'est l'évangile selon Jean Jean chapitre 14 verset 6 De Deuteronome 30 verset 19 Nous lisons au nom de Jésus J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie Afin que tu vives Toi et ta postérité Ecclésiastes 8 Nous dit ceci L'homme ne pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort Il n'y a point de délivrance dans ce combat Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant Jean 14 verset 6 Jean 14 verset 6 Jésus lui dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Que par moi Amen Amen Aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort Mais avant cela Nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan Sur l'armée de Satan Hier je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de deux parties Et ces deux parties C'est la partie visible ainsi que la partie invisible Pour ceux qui sont de la partie La partie qui est invisible Là nous avons parlé du diable lui-même Ensuite nous avons parlé sur les anges déchus Et les démons Ça c'est la partie invisible La partie visible Là nous voyons les sorciers Les magiciens Les rizucristiens C'est-à-dire tous les êtres humains Qui travaillent pour le diable en âme et conscience Ça c'est l'armée de Satan Et hier je vous ai dit qu'à la première position Il y a le diable lui-même Et je vous ai même donné les trois catégories d'ennemis de Satan Là je vous ai parlé de la femme Après je vous ai parlé de toute personne qui garde le commandement de Dieu Et qui retient le témoignage de Jésus-Christ Et toute personne qui est née d'une femme Et là nous avons conclu ensemble Que le diable Il est l'ennemi de l'humanité entière Amen Ça vous allez le trouver dans l'Apocalypse 12 verset 17 Amen, Amen Mais aujourd'hui Nous parlons sur le mystère de la mort Aujourd'hui J'aimerais parler sur quelque chose Qui est vraiment très capital Cette chose-là C'est le choix Amen Le choix Devant toi Il y a la vie et la mort C'est toi-même qui dois faire un bon choix Amen Si tu fais un mauvais choix Tu seras maudit toi et ta descendance Mais si tu fais un bon choix Tu seras béni Toi Ainsi que ta postérité C'est ce que la Bible nous dit On a lu cela Amen Beaucoup de gens croient que S'il meurt C'est la fin Mais sachez que Pour un pécheur La mort C'est le début de la souffrance J'ai vécu dans le monde de Lucifer J'ai été dans le monde astral J'ai vu des choses terribles Des choses horribles Mais bien aimé D'ailleurs pour toi qui m'écoutes Tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur Parce que quand je témoigne Le témoignage que je vous donne Je ne le fais pas pour ma gloire Mais je témoigne pour la gloire de Dieu C'est-à-dire que pendant que je témoigne Je mets ma vie en danger Et le Seigneur Jésus Celui qui m'a délivré Il voit tout ce que je fais Parce que celui qui m'a dit Va témoigner Lorsqu'il m'avait délivré Lui-même de sa propre bouche Il m'avait dit Va témoigner Parce que moi Je n'ai pas été délivré Par un homme Il n'y a aucun pasteur Qui avait imposé sa main sur ma tête Pour que je sois délivré Moi J'étais mort Le 20 Le 20 Decembre 2003 Et les gens se préparaient Pour aller m'enterrer Mais pendant ce temps-là J'étais dans le monde astral Avec le chêne En commençant par les pieds Jusqu'au niveau de la bouche Et un gros cadenas Amen Aujourd'hui J'aimerais que nous puissions Tous vraiment arranger Nos vies vis-à-vis du Seigneur L'homme ne pas mettre de son souffle Pour pouvoir le retenir Il n'a aucun pouvoir Sur le jour de la mort Quand la mort vient Qui que tu sois Même si tu parles en langue La mort n'aura pas peur de toi Parce que tu parles en langue Il y a des gens Qui avaient beaucoup de dons spirituels Mais ils sont mortes Mais si toi tu es en vie Sache que le Seigneur Ne veut pas que tu puisses mourir Dans cet état de péché Et la Bible nous dit Que notre Dieu n'aime pas La mort d'un pécheur Mais il déteste le péché Amen Bon à la première position Nous avons parlé sur Lucifer Deuxième position Ça c'est dans l'armée de Satan Deuxième position Il y a les sataniques Ici comprenez-moi bien Il y a une grande différence Entre les sataniques Et les satanistes Non, les sataniques Ce sont les anges Qui sont tombés ensemble Avec Lucifer Mais les satanistes Ce sont les êtres humains Qui travaillent pour Satan On s'en comprend ? Alors les sataniques Ce sont les anges rébelles Ce sont eux Qui occupent la deuxième position Et ils sont au nombre De 144 000 Cela veut dire Le un tiers des anges Des dieux Qui étaient corrompus Par Lucifer Et alors ces anges là Qui sont au nombre De 144 000 Lucifer Rizekilé Ayant analysé la Bible Dans l'épître De l'apôtre Paul Au Galactique Le chapitre 5 Et le verset 22 Là on nous parle Sur le neuf fruit Du Saint-Esprit Alors le diable lui aussi Il a cherché A créer le neuf fruit De l'esprit diabolique Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la sommation Des chiffres Qui constituent Le nombre de ses anges Ça dit On a 144 000 Quand nous faisons La sommation des chiffres Nous allons trouver neuf Quand vous faites 1 plus 4 4 0 0 0 Ça donne neuf Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Sur le 144 000 Il a pris septendeux Les septendeux Là on les appelle Les septendeux Alors c'est avec ces septendeux Qu'il a formé son gouvernement Les septendeux Il les a divisés Ou répartis En neuf groupes Et dans l'église Dans la Babylone Vous connaissez très bien La Babylone La Babylone la grande Vous connaissez Dans cette église là Moi je n'appelle pas cela Église Dans cette histoire là Dans cette boîte là satanique Le neuf groupes là On les appelle Les neuf coeurs des anges Et ici J'attire votre attention Faites très attention Mes bien-aimés Tel que vous êtes Ne faites jamais De prières Adressées aux anges Amen Il faut prier Dieu au nom de Jésus Même la protection Nous l'avons Au nom de Jésus N'invoquez N'invoquez Jamais les anges Parce que le diable Il a pris même Le nom Qu'avaient d'autres Anges de Dieu Il a donné Ce nom là A ses anges Les anges rebelles Faites très attention Dans cette boîte là Il y avait Une prière là Que beaucoup de gens Ont déjà fait ici En Swahili On disait ceci Ça c'est connu Ça c'est connu Vous savez que c'est une prière Satanique C'est pour invoquer Les anges De Lucifer Amen Nous en tant qu'enfants De Dieu Nous n'avons pas besoin D'invoquer les anges Parce que devant Dieu Nous avons de la valeur Plus que les anges Nous les enfants de Dieu Nous avons de la valeur Plus que les anges La preuve en est que Il y a des anges Qui ont péché contre Dieu Mais Dieu les a chassés Mais quand l'homme a péché Quand l'homme a péché Mais Dieu lui-même Il a envoyé son fils unique Sur terre Pour qu'il meure Afin de sauver l'homme Qui a péché Mais ou pas pour sauver Les anges Qui avaient péché La Bible dit Dans Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse Qu'il ait la vie éternelle Aujourd'hui Aujourd'hui A cause A cause de Jésus Nous pouvons demander pardon à Dieu Nous rentrons dans la réconciliation Avec Dieu Mais ces anges là Depuis qu'ils avaient été chassés du ciel Jusqu'aujourd'hui Ils traînent encore dans le ténèbre Mais toi qui es enfant de Dieu Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges Marche seulement dans la crainte de Dieu Et l'ange de Dieu viendra à côté de toi L'ange viendra La Bible nous dit clairement Dans psaume 34 verset 8 La Bible dit L'ange de l'éternel Tant pour tous ceux qui craignent Pour les arracher au danger Et c'est ça que la Bible nous dit Amen Et le neuf groupe là Le premier groupe Il appelle ça les séraphins Or chez Dieu il y a aussi les séraphins Deuxièmement le chérubin Troisièmement les vertus Quatre Quatre ce sont les trônes Cinq Les dominations Les trônes on appelle encore cela les autorités Après les dominations Viennent maintenant les puissances Six Sept 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 Ce sont les principautés Huit Les archanges Et neuf Les anges J'ai déjà J'ai donné Le neuf groupe C'est-à-dire Serafin Chérubin Vertu Après une vertu Le trône Le trône Domination Puissance Principauté Archange Ange Ça fait neuf Amen Ça fait neuf Et après le diable a créé une triade Dans la triade Il y a un ange Qui prend l'aspect féminin L'aspect féminin Et cet ange là Son nom c'est la reine du ciel C'est avec ces deux mots là Que Lucifer Contrôle le monde Par l'informatique Et la technologie J'avais expliqué ça ici Après il y a L'ange L'ange qui est chargé De la destruction Qui est chargé De détruire La capacité divine Placée dans l'homme Celui là C'est Calibos On l'appelle aussi Apollyon Et enfin Dans la triade Il y a un ange Qui est chargé De la communication astrale C'est-à-dire C'est-à-dire Précipiter la mort Et conduire les âmes Vers le monde astral Celui là Il s'appelle Nickel On l'appelle encore Belial Après la triade Vient ce qu'on appelle La divinité de Lucifer Là c'est Lucifer Vis-à-vis des anges Qui sont tombés avec lui Là il se fait passer Comme Dieu Il se fait même adorer Après cela Vient la royauté De Lucifer Ça veut comment le diable Cherche à régner Dans ce monde Comme le roi En plaçant Dans les quatre coins Du monde Une place de démons Qui ont comme mission De renforcer Le pouvoir du mal Dans le monde Amen Là je vous avais parlé Sur Mogo Égime le Grand Bahémon Amémon Je vous avais parlé Sur le signe de la croix Je vous avais même parlé Sur Sur ce qui est écrit Dans Absom 75 Verset 7 Où la Bible nous dit Que ce n'est ni de l'Orient Ni de l'Occident Ni de le désert Que vient l'élévation Mais l'élévation Vient de l'éternel J'avais expliqué ça ici Après le quatre rois Vient maintenant Le ministère de Lucifer Et les démons Là maintenant Le diable travaille Aussi comme ministre C'est à dire Du lundi jusqu'au dimanche Là il y a Six ministres de Lucifer Six ministres Et quand nous prenons La semaine Nous nous rendons compte Que la semaine Comporte sept jours Et là nous parlons Mais nous nous parlons De six ministres de Lucifer C'est à dire Il reste un jour Et ces jours là Qui restent C'est Lucifer lui-même Qui travaille Comme ministre Amen Du lundi Jusque dimanche Ainsi On commence Avec le lundi Je vous donne ça rapidement Parce qu'on doit passer Sur On doit passer On doit parler Sur le monde De Lucifer Qu'on appelle Communement Le deuxième monde Amen Le lundi Celui qui travaille D'abord Les démons Ils travaillent 24h sur 24 Mais les heures Que je vais vous donner Ce sont les heures De pointe Les heures Où on prend des décisions Pour envoyer Maintenant des démons Ainsi Le lundi Le lundi Celui qui travaille Le lundi C'est Lucifer lui-même Satan Il travaille De 23h à minuit Et de 3h à 4h du matin Amen Sa mission c'est quoi ? La destruction Dans tous les domaines Quand vous lisez Jean 10 10 Là on parle du voleur Qui ne vient que pour Détruire et gorgé Dérobé C'est ainsi Que quand vous observez Et vous analysez Très bien la journée De lundi Vous allez voir Qu'il y a une lourdeur Les choses ne marchent pas Je ne sais pas Si vous avez déjà Observez cela Lundi C'est le jour Où le diable Lucifer lui-même Il travaille Amen Mardi Pour mardi Celui qui travaille Son nom c'est Nabrot Nabrot Il travaille De 9h à 10h Et de 21h à 22h Sa mission c'est quoi ? Répandre l'honneur Ainsi que la gloire De Lucifer dans le monde C'est celui-là Qui pousse les êtres humains A faire des choses Qui reflètent la gloire De Satan Quand tu mens C'est la gloire de qui ? Quand tu écoutes La musique mondaine La musique mondaine J'insiste sur ça Parce que quand j'étais Dans le monde De Gouldes Le monde Qui est dirigé Par le dragon De montagne Qu'on appelle Zeus J'avais vu De musiciens Cela qui nous font La musique mondaine Cela qui nous font La musique profale Je les avais trouvés là Il y avait des musiciens Qui avalaient des serpents A deux têtes De musiciens qui avalaient des serpents A trois têtes Et vous allez voir Un musicien Quand il chante Lui-même Il change de voix Il y a seulement Une seule voix Qui est à lui Et les deux autres voix Ce sont des voix Qui sont chantées Par les démons Et en écoutant Cette musique Dans votre maison Vous invitez Les démons C'est drôle Mes bien-aimés Il y a des gens Dans leur maison C'est le diable Qui règne Par la musique mondaine Mais quand ils ont des problèmes Ils vont vite chez Jésus Jésus aide moi Aide moi Non Jésus ne va pas t'aider Parce que dans ta maison C'est déjà le diable Qui règne Ici j'attire l'attention Des parents Il ne faut pas vous plier Au caprice De vos enfants Parce que quand ils mettent Des musiques mondaines Dans vos maisons Quand les démons Entrent Ce n'est pas seulement Vos enfants Qui sont touchés Par ces démons Ils mettent du désordre Dans toute la maison Il y a des blocages Il y a des difficultés Dans des maisons A cause de ces histoires Et même quand je parle L'esprit de Dieu Il y a parmi nous ici Beaucoup de gens Qui ont ces musiques mondaines Dans leur maison Et ils se disent aussi Chrétiens Enfants de Dieu Mais bien aimé Nous en tant qu'enfants De Dieu Nous devons savoir Que nous sommes Dans le monde Mais nous ne sommes Pas de ce monde Amen Tu risques de rater Le ciel A cause de choses Inutiles Quand tu mens Quand tu fais L'impudicité Quand tu triche C'est la gloire Il travaille sérieusement La Bible nous dit En toutes circonstances Nous devons rendre Gloire à Dieu Même dans ma façon De parler Dans ma façon De m'habiller Dans ma façon De marcher Il faut que tout Ce que je dois faire Que cela puisse Réfléter la gloire De Dieu Mais si tu fais Des choses Qui reflètent La gloire de Satan Tu es poussé Par un démon Amen Les anges de Satan Qui travaillent Ils ont des rames Et des rames Des démons Amen Lui il est là Il prend des décisions Pour envoyer les démons Amen Il peut avoir Plusieurs légions Des démons Un seul ange De Satan Un seul ange Il peut avoir Beaucoup de légions Beaucoup de légions Or une légion Des démons Est constituée De 13 000 démons Quand tu obéis A cet ange Là Il n'abrote Or lui Il travaille Pour Satan Alors ce que tu fais Dans ton comportement C'est une adoration Qui est orientée Vers Lucifer Or si tu adores Le diable Au travers De ton comportement Comment est-ce que Dieu Peut te bénir La Bible est claire A ce sujet S'il y a des familles Qui n'adorent pas Dieu La pluie ne tombera pas Sur elles La pluie c'est ça La bénédiction La plus et toutes les bonnes choses Que nous cherchons Mais comment ces bonnes choses Qui sont dans les mains De Dieu Peuvent tomber sur ta vie Si toi-même Tu n'adores pas Dieu Dans ton comportement Ta façon de vivre Tu adores le diable Est-ce que le diable Peut te bénir Le diable Il n'a pas la bénédiction Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir Lui d'abord Il est maudit Il a aussi la malédiction Si tu l'adores Tu vas aussi Tu seras maudit Comme lui Le mardi Le mercredi Celui qui travaille C'est Astaroth Ici j'aimerais insister Astaroth Il travaille De 21h à 22h Sa mission c'est quoi Répondre l'orgueil Ainsi que les considérations Personnelles dans le monde L'orgueil L'orgueil Il y a certaines personnes Il y a des gens Qui sont compliqués Quand il arrive Quelqu'un Il faut qu'on sente Qu'il est là Donc les autres N'ont rien à dire Si il est là Il doit toujours Se mettre en évidence L'orgueil Moi 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 je sais Moi Qu'est-ce que tu connais toi Moi Tu es qui Si le Seigneur Jésus Il retire seulement le souffle Mais si c'est seulement une poussière Qu'on va jeter quelque part Pourquoi l'orgueil L'orgueil précède la chute La Bible dit Dans Jacques 4 verset 6 La Bible dit ceci Dieu résiste aux orgueilleux Et il fait grâce aux hommes Et la Bible continue à nous dire ceci Quand nous lisons Jacques 4 verset 10 La Bible dit Humiliez-vous devant le Seigneur Et il vous élevera L'humilité précède l'élevation L'orgueil Pourquoi l'orgueil ? L'orgueil devant les parents L'orgueil partout Si tu as l'orgueil Sache qu'il y a des démons en toi Même le diable lui-même Il a perdu sa place au ciel A cause de l'orgueil Et cet orgueil-là Dans l'église L'orgueil Cet ange-là du diable Il travaille Même avec des serviteurs de Dieu L'orgueil Moi, vous voyez Moi, l'homme de ceci L'homme de cela Amen Vous allez voir des gens Ils vous prêchent là Avec l'orgueil Je vous mets en poche comme ça Moi, vous voyez Mais qu'est-ce que tu connais ? Il n'y a que Dieu qui connaît La Bible dit clairement Dans 1 Corinthiens 13 verset 9 La Bible dit que nous connaissons en partie Il n'y a qu'un Dieu qui connaît tout Des orgueilleux Des serviteurs de Dieu orgueilleux Pourquoi ça ? Mes bien-aimés Aujourd'hui Nous disons tous Que Jésus est puissant Il est au-dessus de toutes choses Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça ? La Bible nous dit clairement Dans Philippiens 2 verset 8 à 11 La Bible dit ceci Il s'est lui-même humilié Jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné un nom Qui est au-dessus de tout le nom Et que devant le nom de Jésus Tout Jésus Et tout le monde confesse Que Jésus est Seigneur Il s'est humilié Lui qui était Dieu Il s'est humilié Il est devenu un homme simple Pourquoi l'orgueil ? Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là Quand vous voyez des hommes de Dieu Qui vous prêchent là Avec l'orgueil Sachez qu'ils sont manipulés par le diable Amen, amen Jeudi Celui qui travaille pour le jeudi Son nom C'est Akam Akam Il travaille sérieusement De 9h à 10h De 21h à minuit De 3h à 4h du matin Sa mission c'est quoi ? Amen Répandre la haine Et la division Dans les églises Dans les églises Dans des familles Amen, amen Ça marche de pair Avec le cinquième commandement De Lucifer que j'ai donné hier Aller propager la haine Entre les chrétiens Et les divisions dans les églises Et j'ai expliqué cela hier Passons à celui qui travaille le vendredi Celui qui travaille le vendredi Son nom c'est Beke Il travaille de 23h à minuit Sa mission c'est quoi ? De tourner les gens dans l'oeuvre de Dieu Et les soumettre aux richesses Ainsi qu'à l'autorité de ce monde Amen, amen Quand vous regardez bien Tu analyses très bien ta vie La manière dont tu servais Dieu Et la manière dont tu le sers maintenant Tu vas te rendre compte Qu'il y a une grande différence Tu y a beaucoup régressé C'est ce démon là qui t'est fait ça Il te conduit tout droit vers la malédiction Parce que la Bible dit Dans Jérémie 48, 10 La Bible dit Regarde par où tu es tombé Reprends-toi Et reprends tes anciennes oeuvres Avant que le mal ne puisse t'attendre Amen, amen Mais celui-là, Beke Il ne travaille pas seul Il travaille avec un démon Qu'on appelle Panchar Panchar, c'est le démon Qu'on appelle C'est le démon Qui coordonne Les esprits de mort C'est ainsi que dans cette boîte là Vous allez voir que le vendredi Le vendredi Il y a la messe de mort Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça Ici j'ouvre une parenthèse Signez-moi bien Qu'est-ce qui se passe Dans la messe de requiem Si il y a un fidèle De cette boîte là Si il y a un fidèle qui est mort Qu'est-ce qu'on va faire Vous verrez On va apporter le cercueil On le met devant la porte On va fermer toutes les portes Maintenant qu'est-ce qui se passe Vous allez voir Ce soir-disant sacrificateur Ils viendront là avec un acolyte Et l'acolyte tient un vase Où il y a de l'eau Qu'on appelle eau bénite Et dans ce vase Il y a un truc là Qu'on appelle le goupillon Et le prêtre Va prendre ça Il va commencer à asperger Avec force sur le cercueil Ça sont des choses Que vous avez déjà vues Qu'est-ce qui se passe par après A la fin Vous allez comprendre Pourquoi le prêtre Il asperge avec force Sur le cercueil Et ce n'est qu'après On va ouvrir La porte Et les gens vont entrer Même le cercueil Et la messe va commencer A un certain moment Vous allez voir le prêtre Il va dire ceci Quand il dit Souvent on chante Il va chanter Comme celui Il va dire ceci Le mystère de la foi Il va dire ça En soyez-lui On dit C'est vraiment Dile au fond La iman Amen Et à ce moment-là Vous le verrez Il va prendre l'ascensoir Il va commencer maintenant A contenir le cercueil Et vous verrez Le cercueil Sera maintenant Dans la fumée Et quand il dit Il est grand Le mystère de la foi C'est à partir de ce moment-là Qu'il y a une pierre blanche Qui se trouve Du côté gauche De la sacristie Cette pierre s'ouvre Et il y a Quatre légions Des démons Qui entrent Et quand ils entrent Ils marchent Sur les têtes Des gens Qui assistent A cette messe-là Et par après Ils vont entrer Dans la fumée Qui entoure Le cercueil Et là vous allez sentir L'odeur de l'encens Une fois que tu aspires Automatiquement Quand la fumée Entre Cette odeur-là Quand ça entre en toi Il y a aussi Les démons Qui entrent Et ça Au nom du vrai Dieu Qui m'a délivré Je prends mon Dieu A témoin Si ce que j'ai dit N'est pas la vérité Que le Seigneur Me frappe Même maintenant Que le Seigneur Me frappe Si je ne dis pas La vérité Ce que je vous dis C'est la vérité Et tous les prêtres Sivent ça Un conseil gratuit Même dans ton quartier S'il y a quelqu'un Qui est mort Qui est membre De cette boîte Qu'est-ce qu'il faut faire Tu vas ensemble Avec deux Quand ils arrivent A l'église Bon ça ce n'est pas l'église Quand ils arrivent Devant leur temple Le temple Qui abrite La magie sainte Vous les laissez entrer Qu'ils fassent Leur bêtise là-bas Et vous laissez A l'extérieur Quand ils vont sortir Vous les accompagner Au cimetière C'est tout Amen Quand j'étais sataniste J'avais des livres mystiques J'avais la Bible taube La Bible de Jérusalem Je vous expliquerai Comment est-ce qu'on utilise Les livres d'hétérocanoniques Ou les livres apocryphes On les transforme En prières mystiques Le vrai canot biblique Le vrai canot biblique Comporte 66 livres Le livre qu'on ajoute Syracide Estère grec Daniel grec Maccabée Ces livres-là Les livres apocryphes Les livres d'hétérocanoniques Ce sont des livres ajoutés par le diable J'avais le sixième et le septième livre de Moïse Or quand nous prenons la Bible Nous voyons les Pentateuch C'est-à-dire nous voyons Les cinq premiers livres de la Bible Ce sont ces cinq premiers livres Qui sont attribués à Moïse Là nous avons Genèse Exode Exode Lévitique Nombre et Vétéranon Ce sont les cinq livres attribués à Moïse Mais dans le satanisme Il y a le sixième et le septième livre de Moïse Et qu'est-ce qui se passe par après J'avais un livre Où c'était écrit Incantation Et quand on lit ce livre J'avais même des grimoires J'avais le grimoire pentacle de Saint-Pierre Grimoire pentacle de Saint-Jean-Baptiste Grimoire pentacle du roi Salomon Grimoire pentacle de Saint-Jean-Baptiste Grimoire pentacle de Pi 12 J'avais ce livre-là Et quand vous lisez le grimoire Vers la fin C'est écrit ceci Tout prêtre est magicien Je vous dis vrai Tout prêtre est magicien Vous voulez la preuve ? Vous voulez la preuve ? Vous allez au cimetière Vous voyez un magicien Il arrive sur une tombe Dans la tombe Il y a des ossements Le magicien arrive là Il prend deux bougies Il met là-bas Il commence à faire des incantations Et quand vous le voyez comme ça Vous allez dire C'est un magicien Vous arrivez dans cette boîte Vous allez voir Là devant Sur l'autel Quand ces fameux prêtres là Quand ils quittent la sacristie Ils viennent avec Avec ses acolytes Et les autres serviteurs Ils arrivent là-devant Tout le monde se met à genoux Et lui il va monter seul Il arrive là Et il doit baiser là-bas Donnez-moi un passage biblique De la Genève jusqu'à l'Apocalypse Où on nous dit Qu'un sacrificateur Pour faire la messe Il doit baiser sur le terre Mais qu'est-ce qui se passe Mes bien-aimés Il y a deux pierres C'est ce qu'on appelle La notion du purgatoire Il y a deux pierres Qui ont été coupées À Jérusalem On voit les sépulcres de Jésus Les sépulcres de Jésus Quand vous arrivez là À l'entrée Il y avait une pierre Et à l'intérieur Il y avait une autre pierre Où on avait allongé le corps du Seigneur Ces gens-là Ils sont allés à Jérusalem À la pierre d'entrée Ils ont coupé une partie Même la pierre de l'intérieur Ils ont coupé une deuxième partie La pierre de l'entrée La partie qu'on a coupée On appelle ça le Petras La pierre de l'intérieur La partie qu'on a coupée On appelle ça le Petros Ils ont pris ça Les deux pierres Ils ont conduit dans le monde Amstron C'est-à-dire le domaine marial Arrivé là Par des cérémonies mystiques Ils ont agrandi ce pied Et ainsi qu'est-ce qui se passe Partout où on veut construire un temple Qui doit abriter cette religion-là On doit aller dans le monde Amstron Pour couper à ces deux pierres La première pierre Petras C'est ce qu'on met Pendant qu'on construit le temple Au niveau de la fondation Du côté gauche de la sacristie On met la pierre là-bas Et c'est cette pierre-là Qui permet aux satanistes Quand ils veulent se rendre Dans le monde de l'issue Qu'est-ce qu'ils font ? Amen, amen Vous êtes fâché Amen Et si j'insiste Le témoignage que je donne Amen Ça m'engage que moi Ce n'est pas le pasteur Qui m'a dit de parler sur ça Il n'était pas avec moi Dans le monde de Satan Ce que j'explique Ça m'engage que moi Si il y a des gens Qui ont des problèmes Sur ça Ils viennent me voir en personne Et s'ils viennent Avec une mauvaise intention Ils vont se rencontrer Avec celui qui m'a délivré Je vous dis la vérité Et quand je vous parle Sur moi Vous lisez la peur La peur La peur de qui ? Mais si Dieu est pour moi Qui se rencontre Mes bien-aimés J'aimerais vous dire une chose Quand vous me voyez Je n'ai pas peur de qui que ce soit Je n'ai pas peur de dévoiler Les œuvres du Dieu Je n'ai pas peur de dévoiler Les œuvres du Dieu C'est ce qu'il a fait dans ma vie J'étais dans le ventre de ma mère Il devait me laisser là Pour naître comme un enfant normal Mais pour ce qu'il a fait Moi aussi Je ne cesserai jamais D'évoiler ces œuvres Je ne cesserai jamais Mes bien-aimés Si il faut me tuer Quand ils viennent me tuer J'irai tout droit vers Jésus Dans le lieu de réponse C'est simple Mes bien-aimés Vous savez souvent Quand je suis en prière J'ai encore la foi Je prends moi-même aujourd'hui Pour que j'aille me reposer C'est simple Mais comme j'ai eu une mission Il faut d'abord que j'accomplisse la mission Et par après j'irai me reposer Je vous dis vrai Amen Vous êtes fâché Amen, Amen Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit ? Amen, Amen Est-ce qu'on peut continuer ? Avec ces deux pierres là Ces deux pierres Quand un sataniste Veux se rendre dans le monde de ténèbres Qu'est-ce qu'il fait ? Ils lisent une incantation Qui est dans le livre qu'on appelle Le Micelle Vous savez le Micelle là ? Le livre de messe Ils disent des paroles là Que je ne peux pas citer ici Et après Quand ils se rendent A un endroit où il y a un bâtiment Qui abrite cette religion Il peut seulement tourner trois fois Automatiquement la pierre C'est la nuit La pierre de la sacristie sera visible Et dès qu'il touche là Il entre par là Il va dans le monde de Satan C'est ce qui se passe Et la deuxième pierre C'est ce qu'on appelle La pierre d'hôtel On met cette pierre là-bas Même les jeunes gens Qui sont dans la colita Dans la liturgie On leur donne ces enseignements Et dans la liturgie On leur dit ceci Cet endroit On appelle ça Le tombeau d'hôtel Vous voyez Dans l'église de Dieu Avec un tombeau Mais bien aimé Il y a des choses Qui sont vraiment claires Est-ce qu'on peut trouver Un tombeau dans l'église Et ainsi Quand il arrive là A côté de cette pierre là Il y a des reliques Souvent ce sont les ossements Si l'église porte tel nom Le nom de ce saint là C'est-à-dire A côté là On met ces reliques Et quand il arrive Il arrive à baisser là-bas Automatiquement Il devient Il devient Mi-homme Mi-animal Sa langue De devient La langue du serpent Même s'il est ivre Il peut lire la messe Est-ce que je mens ? Si seulement nous voyons le pasteur Il monte ici Ivre Il commence à prêcher Mais les gens vont commencer à sortir N'est-ce pas ? Amen Qu'on se dise quand même la vérité Je sais que le monde n'aime pas la vérité Mais je sais que la vérité libère Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Amen Et aujourd'hui c'est pratiquement le dernier jour de mon intervention ici Pour l'année 2009 C'est aujourd'hui Et le reste on verra dans l'année 2010 Si le Seigneur nous permet de venir On viendra Demain je vais intervenir seulement dans le réveillon Mais pendant la journée je ne travaille pas Vous savez pourquoi je parle sur ces choses ? Parce que la nuit La nuit J'étais combattu Je n'ai pas pu fermer l'oeil toute la nuit Jusqu'à 6h, 6h, 6h15 Pendant que vous vous étiez au lit Mais moi je n'étais pas au lit Je n'ai pas pu même fermer l'oeil Tout ça à cause du diable Et s'il faut dévoiler les oeuvres du diable Mais je le ferai Je le ferai Quand il arrive à baiser là-bas Quand il arrive à baiser là-bas Il devient mi-homme mi-animal Il devient la langue du serpent Et par après Kishayake Ça crée le contact avec le monde de tenebre Et là Je vous ai parlé sur le magicien qu'on va au cimetière Avec deux bougies On voit il y a des ossements Mais là-bas il y a aussi des ossements Et on place aussi deux bougies Et il commence à parler Mais quelle est la différence y a-t-il entre lui qui fait ça et le magicien Qui s'annonce là-bas Il y a une différence Il y a une différence Et alors Les deux bougies là Ça représente les deux piliers de l'arbre Les deux piliers de l'arbre de vie kabbalistique La bougie de la droite On appelle ça le pilier de la miséricorde La bougie de la gauche On appelle ça le pilier de la rigueur Et ça permet la descente de divinité solaire Et maintenant quand on prend l'encensoir On met l'encens Il y a la fumée qui monte Ça c'est pour atteindre la neuvième émanation Qui est l'émanation de Lucifer Pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église Faites attention Tout ce que je vous dis C'est la vérité La pure vérité Bon, on parlait sur Panchar On parle maintenant sur le démon qui travaille le samedi Son nom C'est Nabam Nabam Il a deux missions Il travaille lui aussi de 23h à minuit Sa première mission c'est quoi Sa première mission Pousser les humains Jusqu'aux conséquences fâcheuses De leurs actes C'est ce démon là Amen Qui pousse beaucoup de gens A ne pas obéir au conseil qu'on leur donne Juste seulement le jour où il verra les conséquences De ses actes C'est à ce moment-là qu'il va se rappeler des conseils qu'on lui avait On t'a dit cesse l'impidicité Tu ne veux pas comprendre Mais le jour On t'engrosse Et celui qui t'engrosse il prend fuite C'est à ce moment-là que tu commences maintenant à te rappeler Des conseils qu'on t'avait dit Si j'avais compris Toi tu comprends seulement en retard On t'a dit mais ne triche pas Ne triche pas Tu ne veux pas comprendre Un jour on t'attrape en temps de tricher On te donne 0 à l'examen Et c'est à ce moment-là tu commences maintenant à te rappeler des conseils Et les gens me disent même aujourd'hui Que quelques fois les conséquences corrigent mieux que les conseils Faites attention mais ça ça dépend Parce que les conséquences sont différentes On t'a dit cesse l'impidicité Tu ne veux pas comprendre Un jour tu apprends Qu'un papa Ou un monsieur Avec qui tu sortais Et ce monsieur là est mort du sida Voyez un peu la conséquence Vous voyez Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu La Bible dit ceci Quand nous lisons un Samuel 15-22 La Bible dit L'obéissance vaut mieux que le sacrifice Amen Sa deuxième mission c'est quoi Pousser les humains vers le védétariat Vous allez voir En cours de route Vous voyez des jeunes gens avec des boucles dorées Des jeunes gens avec des cheveux défrisés Des jeunes gens avec des cheveux tressés Parce que tu as vu tel musicien avec des cheveux tressés Toi aussi tu dois faire ça Amen Et aujourd'hui Ce démon là il travaille sérieusement Il travaille sérieusement Même dans les églises Ce démon là travaille A partir de l'habillement Aujourd'hui Il y a certaines personnes qui viennent à l'église Pour faire la concurrence Pour qu'on se voit que j'ai porté Moi aussi j'ai porté ça On sent que moi aussi je suis Jésus Au lieu de chercher Dieu Mais tu te limites à des futilités Dans l'église C'est démon travail Même souvent dans des chorales Dans des groupes de louanges Les choristes surtout Il y a des choristes qui chantent pour être admirés Au lieu de chanter pour la gloire de Dieu Quand on chante il faut chanter pour la gloire de Dieu Et non pas chanter pour être admirés C'est démon travail Vous allez voir A un certain moment Soit dans la louange Vous voyez des gens danser dans ces églises On commence à faire des danses mondaines Au niveau de Sainte On commence à balancer des mélodies mondaines Dans l'église de Dieu Dans l'église de Dieu Mais bien aimé Il y a une différence Pourquoi t'as n'es-tu ? Dieu On ne le respecte pas Dieu on le craint Dieu on le craint Tu peux respecter tes parents Tu peux respecter toute personne qui te dépasse en âge Mais Dieu On le craint Dieu on le craint Dieu on le craint Il peut te tuer aujourd'hui Tu meurs Même si toi tu meurs Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi Amen Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi Voilà pourquoi Josué dit ceci Josué 24-14 Maintenant Grenier l'éternel Et servez-les avec intégrité et fidélité Faites disparaître tous les dieux qui ont servi vos pères Mais l'autre côté du fleuve est en Égypte Quand tu étais dans le monde Tu faisais beaucoup de choses Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur La Bible dit maintenant Grenier l'éternel Il y a des choses que nous voyons dans l'église Mais ce n'est pas bien Et le samedi Il travaille Avec un démon Le démon de la musique Son nom c'est Sankai Vous connaissez Le musicien Pepe Kale Il est déjà décédé Quand vous suivez Ces anciens albums Il parlait de Sankai Il veut dire simplement Envoûtement Ici Je vais vous parler sur quelque chose Ici il y a des enfants de Dieu Moi je n'écoute pas la musique congolaise La musique congolaise mondaine Je n'écoute pas Moi j'aime le zouk Le slow J'aime le reggae J'aime la musique rock Il y a parmi nous ici des gens Qui ont ces histoires dans leur maison Qui ont des histoires dans leur maison Qui ont des histoires Des histoires Il y a des histoires Zouk Slow Céline Dion Céline Dion Est-ce que vous savez que Céline Dion C'est une prétresse de Lucifer Céline Dion Céline Dion Prétresse de Lucifer Madonna Shakira Britney Spears Britney Spears La liste est longue La liste Mais il y a ici des chrétiens Des sœurs et des frères Qui ont dans leur maison ces histoires Mais c'est la gloire de Satan Connaissez l'album Kibuissampimpa Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça Kibuissampimpa A laquelle est le A laquelle est le Et fracata Là on vous dit Dieu est grand L'homme est petit Tout le monde le sait Les dieux la consident là Ce n'est pas les dieux créateurs Même les dieux là Qui est cité dans la religion musulmane Quand ils disent Quand on dit ça Dieu est grand Ce n'est pas les dieux créateurs C'est un autre Celui qui a chanté Qui a chanté Il s'était marié Avec une sirène Qui répond au nom de Lorsqu'il devait livrer son concert Dans une salle mythique de France A l'Olympia de Paris L'année 1998 J'étais encore sataniste à ce moment là Même le jour de mon mariage Quand j'avais fait le mariage avec Hélène Dans le monde de Ténère La musique qu'on avait mise ce jour là Non c'était la musique de cet homme là Je vous dis vrai Son vrai nom C'est Akram Ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba C'est ça son vrai nom Antoine Christian Agbe Pamumba C'est ça son vrai nom C'est ton homme là Qui a chanté À laquelle est le Kibu Sam Pimpa Amen Amen Bon malheureusement on n'a pas le temps Amen Amen Bon je termine Il y aura un jour Où je vous parlerai sur ça Mais je vous donnerai même Les titres des albums Ultimatum Loi Droit de veto Loi Droit de veto Tout ça L'inspiration donnée par Lucifer lui-même Même le cantique là de Céline Dion Pour que tu m'aimes encore Lucifer lui-même Pour mon mariage On avait La chanson là Qu'on avait Mise ce jour là Qui était tirée de l'album Magie Le titre c'est Petit à London C'est ce qu'on avait mis Pour la danse Le jour de mon mariage Je vous parlerai même Sur mon mariage Je m'étais marié De l'autre côté J'avais une femme Et deux enfants Je vous dis la vérité Vous voulez que je puisse cacher Si je cache C'est comme si je suis en train De glorifier Satan Je vous promets Que je vous donnerai D'autres Ceux qui restent J'ai donnerai J'ai donnerai Tout Toutes les explications Amen Les différents albums Comment est-ce qu'on a chanté ça Le dimanche Celui qui travaille C'est Akiel Le demand de la pauvreté C'est celui là Qui pousse les gens A ne pas offrir Il travaille Il travaille de 12h à 1h du matin Pour maintenir les gens Dans la pauvreté Le diable aime la pauvreté Il veut que les enfants De Dieu restent dans la pauvreté Parce que si on est pauvre On ne va pas traîner On ne va pas faire beaucoup de temps On va encore rentrer chez Lucifer La pauvreté La pauvreté Toutes les gens Vers le souffert On devient facilement sorcier Si on est pauvre C'est pour cela Vous devez tout faire Pour combattre la pauvreté Et la pauvreté On peut la combattre seulement Quand on sait offrir à Dieu Quand on sait soutenir l'oeuvre de Dieu C'est le seul moyen pour combattre la pauvreté Alors je termine avec Ce que je vous ai dit La mort Je sais que je vous ai parlé Je vous ai dit au début Le mystère de la mort Il est Syri Alouf Amen En ce moment J'attire maintenant l'attention de tout le monde Ça c'est une affaire qui concerne tout le monde La mort c'est un rendez-vous auquel personne ne peut échapper Qui que tu sois Sache que la mort est là La mort Le problème Ne pas de mourir Mais le problème Est de savoir Où est-ce que j'irai Après la mort C'est ça le grand problème Amen Qu'est-ce qui se passe Le monde de Lucifer C'est le monde de Pandemium Un monde Composé de trois parties La première partie On appelle ça le monde de Tartarus Après cela vient le monde de Polyone Et enfin la troisième partie C'est le monde astral Aujourd'hui Je m'intéresse seulement au monde astral Le monde astral C'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent Loin de Christ C'est-à-dire dans le péché Quand je vous parle de ce monde-là Moi que vous voyez J'étais là J'avais vu ce monde-là Et c'est horrible Le monde astral Quand j'étais là C'est un monde Qui est aussi divisé en trois parties La première partie C'est ce qu'on appelle Monde astral Quartier esclave Qu'est-ce qu'on appelle Quartier esclave C'est l'endroit où vont tous les païens Ainsi que le chrétien hypocrite Tous les chrétiens hypocrites Ainsi que les païens Ils se rendent là-bas Après leur mort Qu'est-ce qui se passe Dans ce monde ici On peut marcher Même pieds nus N'est-ce pas Mais là-bas ce n'est pas le cas On marche sur la cendre brûlante Et ça ce n'est qu'un account Parce que la finalité C'est la guéenne Avec le diable Je lâche au feu de souffle Et ça ce n'est qu'un account Quand tu meurs Loin de Christ Etant païens ou chrétiens hypocrites Être chrétien mais bien aimé Ce n'est pas avoir la Bible Être chrétien ce n'est pas parler en langue Être chrétien C'est marcher conformément À la volonté de Dieu Être chrétien c'est naître de nouveau Être chrétien c'est marcher dans une nouveauté de vie C'est ça être chrétien Mais si tu meurs dans le péché Et un païen ou chrétien hypocrite Directement tu seras orienté dans le quartier esclave Et là il y a des avenues Des avenues En suivant le péché que tu fais Il y a une avenue de menteurs Des masturbateurs Des ciphonnes Le diable il est vraiment très organisé Et moi ce que je vous explique Ce sont les choses que j'ai vues avec mes yeux J'étais là Et là-bas C'est là où il y a des pleurs et des graisses En fonction du péché que tu fais Sache qu'il y a déjà une avenue Qui est déjà attribuée pour toi Tu peux te dire Moi je suis menteur Je suis un pudique Maintenant j'irai dans quelle avenue Sache que parmi les péchés que tu fais Il y en a un qui dépasse les autres Ce que toi-même tu appelles mon péché chéri Ce que tu ne confesses pas Tu arrives devant un homme de Dieu Tu parles Tu fais ta confession Mais tu dis ça c'est pour moi Ça c'est pour moi Ce que tu gardes là C'est ce qui va te donner une avenue Après Après le quartier esclave Vient la deuxième partie du monde astral C'est la fournaise de Lucifer J'avais vu Un grand lac Un grand lac de feu Et quand j'étais là C'est un département qui est contrôlé par Lucifer lui-même Et quand j'étais là J'ai voyé une fumée qui sortait Et il y avait des gens qui pleuraient Mais qui sont ces gens que j'avais trouvé là Ce sont des vrais chrétiens De vrais chrétiens Qui ont combattu le diable Durant leur séjour terrestre Mais avant de mourir Ils ont empêché Mais ils ne se sont pas répandis Je reprends Je reprends Le lac là La fournaise de Lucifer J'avais vu ça Et là il y avait une fumée Qui sortait Il y avait des cris Il y avait des gens qui pleuraient Les gens qui étaient là Ils étaient dans les feux Je les avais vus Ils étaient dans les feux Ils sentaient la douleur du feu Mais ils n'étaient pas consumés Ils sont là Et ces gens là Ce sont des vrais chrétiens Qui ont combattu le diable Durant leur séjour terrestre Parce que même ici Quand nous prions Nous chassons les démons Nous avons le feu dans le monde de ténèbre Effectivement il y a des choses terribles Le diable il est mal à l'aise Il y a des choses qui sont détruites L'organisation du diable n'est plus stable À cause de nos prières que nous faisons ici Mais toi qui combattes le diable Le diable il cherche ta vie Il cherche Lorsque tu vas pêcher Au lieu de te répandir rapidement On vient même te prodiguer des conseils Est-ce que je suis le seul N'est-ce pas qu'elle aussi avait fait ça Même les pasteurs avaient fait ça Oh mes bien-aimés Les saluts et tes individuels Tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur Non Tu seras jugé en fonction de ce que toi-même tu fais Si tu es un chrétien Tu combats le diable Tu détruis les oeuvres du diable par tes prières Si quelque part tu te rends compte que tu as péché Il faut faire vite Tu dois te répandir Tu demandes la sanctification Tu te répands Et tu demandes le sang de Jésus pour être sanctifié Mais si tu ne fais pas ça Toi qui combattais le diable Toi qui a déjà régressé Sais-ce que c'est le diable qui fait ça La Bible dit ceci Que ceux qui se sanctifient Se sanctifient davantage Mais toi tu combattais le diable Regarde maintenant aujourd'hui Comment tu as régressé Regarde comment tu as régressé Ça c'est le diable qui fait ça Pour t'éloigner de Dieu Avant de te tuer Et quand il va te tuer Toi tu n'iras pas dans le quartier esclave Mais toi c'est la fournaise qui t'attend Tu es là Regarde la manière dont tu servais Dieu Et la manière dont tu le sers maintenant Tu te vas te rendre compte que tu as beaucoup régressé Ça c'est le diable qui fait ça Pendant que tu es en train de régresser Le diable aura maintenant accès A ta vie et il te prend Tu vas l'amour Tu te souviendras de moi Mais ça sera trop tard Ça sera trop tard Et le dernier endroit C'est ce qu'on appelle Le séjour de mort C'est-à-dire au monde astral Séjour de mort C'est là où Vont tous les êtres humains Qui ont travaillé pour le diable En âme et conscience Sorciers Magiciens Osipéciens Cacheurs Quand tu meurs Quand tu meurs Le diable ne va pas te remercier Il ne va pas dire comme toi Tu as offert 200 personnes Ça va ? Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Il te prend Tu vas maintenant dans une cellule Et là il y a plusieurs cellules Dans chaque cellule il y a une personne Avec des chaînes Et un gros cadenas au niveau de la bouche Moi quand j'étais là J'ai vu le président Je l'ai laissé là Avec ses chaînes Un cadenas J'ai laissé beaucoup de gens Luambo Makiadi Luambo Makiadi Pepe Kale Pepe Kale Tous ces gens là Ils sont dans le monde d'astral Enchaînés Avec des chaînes Et la liste est vraiment longue Je ne saurais pas vous donner La liste est très longue Amen Le monde d'astral Maintenant qu'est-ce qui se passe Quand une personne meurt Si une personne meurt On lave son corps On le met dans le cercueil Et là on l'oriente On l'oriente vers le cimetière On va l'enterrer Qu'est-ce qui se passe Vous êtes en route Vous allez au cimetière Vous allez enterrer quelqu'un Et les gens pleurent Ceux-là qui sont éprouvés Ils pleurent Ils se lamentent Nous avons perdu tel Nous avons perdu tel Mais pendant que vous pleurez Pendant que vous pleurez La personne que vous êtes en train de conduire au cimetière C'est qui se trouve dans le cercueil C'est juste son corps Le cadavre Mais l'homme lui-même La personne intérieure Se trouve au-dessus du cercueil En train de pleurer plus que vous Se trouve au-dessus du cercueil C'est la raison pour laquelle le prêtre Avant de faire entrer le cercueil Dans l'église On commence par asperger sur le cercueil Afin de maîtriser De maîtriser cet esprit qui est au-dessus du cercueil Pendant que vous conduisez Vous conduisez Le cercueil Et le cadavre Au cimetière La personne elle-même L'homme intérieur Se trouve au-dessus du cercueil En train de pleurer En train de pleurer plus que vous Il quitte même le dessus du cercueil Il va maintenant s'accrocher aux membres de sa famille Mais il passe dans le vide Parce que son corps est devenu immatériel A ce moment-là La personne pleure La personne cherche même les évangélistes Qu'on lui prêche la parole Afin de croire Mais c'est trop La parole que tu négliges La parole que tu négliges Il y aura un temps Tu chercheras la parole Mais tu ne la verras pas La personne pleure A ce moment-là Même si la personne crie Jésus 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 Viens mon secours Jésus ne viendra pas Parce que Jésus Il n'est pas un dieu de mort Mais c'est un dieu de vivant Pendant que tu es encore en vie Change ta façon de vivre Tu as encore l'occasion Abandonne l'impudicité Abandonne le mensonge Abandonne la médisance Abandonne l'esproquerie Abandonne ce que tu fais Abandonne toutes ces mauvaises choses Abandonne, abandonne, abandonne Tu as encore l'occasion Tu as encore l'occasion Tu as encore l'occasion Tu as encore l'occasion La Bible dit ceci Voici devant toi Il y a la vie et la mort Il y a la vie et la mort Choisis la vie Choisis la vie Pour que tu vives Toi ainsi que ta postérité Choisis la vie Pour choisir la vie Choisis la vie C'est accepter le Seigneur Jésus Comme Seigneur et Sauveur Parce que lui Il est le chemin La vérité Et la vie Donne ta vie à Jésus Aujourd'hui Aujourd'hui tu dois faire le choix Tu dois faire le choix Parce que devant toi Il y a la vie et la mort Oh mes bien-aimés Il y a des gens Qui ont déjà choisi le Seigneur Jésus Seulement comme leur sauveur Mais pas comme leur Seigneur On le choisit comme sauveur On accepte que c'est que le sacrifice Qu'il a fait à la croix C'était pour me sauver Là on l'accepte comme sauveur Mais l'accepter comme Seigneur C'est maintenant marcher Conformément à la volonté de Dieu C'est ça Accepter Jésus comme son Seigneur Parmi nous ici Il y a beaucoup de gens Qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus Seulement comme leur sauveur Mais pas comme leur Seigneur Parce que si Jésus était ton Seigneur Tu n'allais pas te comporter comme tu le fais Que si Jésus était ton Seigneur Tu n'allais pas marcher dans le mensonge Si Jésus était ton Seigneur Tu n'allais pas marcher dans l'impédicité Si Jésus était ton Seigneur Tu allais changer ta façon de vivre Même ton comportement Tout va te faire refléter la gloire Si tu fais encore des choses Qui ne reflètent pas la gloire de Dieu Sache que tu ne l'as pas encore choisi Tu ne l'as pas encore choisi Aujourd'hui le Seigneur Jésus Il te donne l'occasion De nous choisir Qu'il soit ton Seigneur Qu'il soit ton sauveur Parce que si tu choisis Jésus Si tu choisis Jésus Les jours de la mort Même si tu meurs Tu n'iras pas dans le Seigneur de mort Tu n'iras pas dans le monde astral Mais tu iras dans le lieu de repos Parce que la Bible dit Et redès à présent Le mort du Meur dans le Seigneur Ils vont se reposer Et leur Seigneur On les accompagne Même toi Si la mort vient Si tu as déjà donné ta vie au Jésus Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus Tu ne peux pas avoir peur Parce que toi Le jour de ta mort Ça sera un voyage vers le lieu de repos Et même tes oeuvres vont t'accompagner Donne ta vie à Jésus aujourd'hui Qu'il soit ton Seigneur Qu'il soit ton Seigneur Qu'il soit ton Seigneur Abandonne le péché Abandonne le péché Abandonne ce que tu fais Abandonne ce mauvais comportement Abandonne cela Et Jésus lui-même Il va faire le reste Que mon Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien Le Seigneur Jésus 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 Le Seigneur Jésus